Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la Cadel Evans Great Ocean Road Race. Débrief de cette deuxième course pour le tour de la saison. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. On fera un débrief à la fois de la course féminine et de la course masculine, même si on ne fera pas de top et flop du côté des filles. On ne parlera que des concurrentes. Et qui m'ont marqué sur la course. Et puis, on fera un top et un flop chez les garçons pour cette vidéo, pour éviter que la vidéo dure deux heures et demie. Quoique, on aurait quand même du mal à faire deux heures et demie sur cette épreuve World Tour. On va y revenir un peu plus tard. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans les deux courses. N'hésitez pas également, quand vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Surtout si vous mettez toutes les notifications. Ça, c'est ce que j'appelle communément le Saint Graal. Comme ça, il y a vraiment une info qui vous dit à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort. Et puis, n'hésitez pas à aller voir Opès 2.0 sur Spotify, TikTok. En ce moment, c'est calme. Mais parce qu'encore une fois, j'ai regardé cette course, alors que je n'ai toujours pas de connexion Internet. J'ai regardé la course féminine samedi, la course masculine dimanche, mais je n'en parle que mardi. Du fait que déjà, ce n'était pas la course de l'année. Normalement, je devais faire la vidéo hier, puis j'étais un petit peu fatigué hier. Après avoir enchaîné toutes les vidéos que j'ai faites, qui ont été diffusées sur la chaîne. Normalement, elles devaient être diffusées à 21h. Voilà, c'était un petit peu l'idée de base. Sauf qu'aujourd'hui, on change un petit peu de fusil d'épaule. Voilà, j'étais un petit peu fatigué. Cadeau Evans, Ocean, Great... Non, Great Ocean Road Race, Épreuve World Tour, mais qui n'a de World Tour que le nom. C'est un peu le souci que ce soit chez les filles et chez les garçons. Alors, chez les filles, vraiment, la liste de départ était très faible. Vraiment, il y avait deux équipes qui étaient au-dessus. C'était Trek et Groupama. Enfin, la FDJ Suèze, pardon. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas une concurrente d'une de ces deux équipes qui s'imposait, ça aurait été vraiment la surprise. Puisque la liste de départ était pauvre. Il n'y avait personne. Chez les garçons, pareil, il n'y avait pas grand monde au départ. C'est triste de voir que, déjà, que toutes les équipes World Tour ne sont pas venues. Normalement, quand une épreuve est World Tour, les équipes World Tour étaient obligées d'y aller. Je croyais que c'était ça au niveau du règlement. Donc, non, il semblerait que sur certaines épreuves, on puisse faire des impasses. C'est dommage parce que ça nuit à la réputation de cette course. Parce que, bon, les concurrents qui ont gagné, que ce soit chez les filles et chez les garçons, le problème, c'est qu'ils ont gagné avec une liste de départ faible. Donc, voilà, c'est un peu problématique que ce soit chez les filles et chez les garçons. Chez les filles, vraiment, c'était très faible. Chez les garçons, c'était quand même pas foufou au niveau de la liste de départ. En même temps, ça peut se comprendre, chez les garçons notamment. Parce que si vous courez cette Cadillabans Great Ocean Road Race, eh bien, impossibilité pour vous d'aller soit courir l'étoile de Bessage trois jours après, ou d'aller courir l'Arabie Saoudite, ou d'aller courir le Tour de la Communauté de Valence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas courir avant Oman, qui est dans 15 jours. Parce qu'il y a trop de décalages horaires. Avec l'Australie, le reste des courses cyclistes, c'est un peu pareil avec ceux qui sont partis en Argentine. C'est très compliqué, parce qu'il y a aussi un énorme décalage horaire. L'Arabie Saoudite, c'est quatre heures de décalage horaire avec l'Europe. Je crois que c'est quatre, cinq heures. Donc, ça va. C'est déjà un décalage horaire qu'il faut se prendre. Mais bon, ça peut se récupérer en trois, quatre jours. Quand on est sur des décalages horaires de plus de dix heures, là, ça commence à être très, 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 très compliqué. Et on s'aperçoit que beaucoup d'équipes ont décidé d'aller sur d'autres courses. Parce que même si ça donne quand même 400 points chez les filles, et chez les garçons, c'était 300 points UCI et 400 chez les filles. Ouais, mais en termes de médiatisation, c'est pas top. Alors, même si l'organisateur fait tout pour, ça ressemble quand même plus à un Criterium Kermesse de Village qu'à une course World Tour. C'est un peu mon souci avec cette épreuve. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression quand même de voir une Kermesse, de voir un Criterium. Ça, les courses, des fois, qu'on voit pendant l'été, parce qu'il n'y a pas que les Criteriums avec les stars du Pluton. Vous avez aussi des Criteriums en plein été pendant le Tour de France, parfois dans certains coins de France, pour mettre en avant les jeunes catégories, notamment. Et là, j'avais l'impression de voir ça. Donc, c'est un peu dommageable de ne pas avoir vu une grosse épreuve aujourd'hui. Et surtout, ce qui me gêne, c'est qu'elle soit World Tour. Après, cette épreuve-là, il y a World Tour. Le Tour de Sandroine, c'est deuxième division. Comme quoi, il y a encore des soucis avec le barème des épreuves. L'année dernière, on avait des soucis avec les barèmes de points. Enfin, j'espère que c'est un peu réglé, mais ça m'a l'air quand même d'être un peu réglé en termes de nombre de points UCI. Par contre, on a encore des soucis de classification de course, où le Tour de Sandroine se retrouve en deuxième division, enfin en Pro Series, alors que ça ne devrait pas être en Pro Series. Et là, cette cas d'Elevance, Great Ocean, Road Race, si elle était en Pro Series, ça ne me gênerait pas. Là, aller voir le Tour, ça me gêne un peu plus. Bon, si on résume la course, il y a eu pas mal d'attaques. Mais à la fin, chez les garçons, ça se résume à un sprint. Chez les filles, ça se résume à un emballage final à deux avec les deux concurrentes de tête et derrière un pléton d'une quinzaine, vingtaine de concurrentes qui n'ont jamais réussi à revenir après sur Amanda Spratt et sur la vainqueur du jour qui était donc chez les filles. Loïs Ardeguest, je ne sais pas du tout si je prononce bien son nom, mais très clairement, je ne la connaissais pas. Mais sacrée concurrente. On commence tout de suite avec la course des filles. Donc, Loïs Ardeguest, elle a vraiment été plutôt très performante sur la course. Elle est tombée aussi sur une Amanda Spratt qui n'a pas très bien couru. Il faut bien le dire, mais c'est vrai que je ne la connaissais absolument pas. Mais la FDJ Suez sait quand même repérer les concurrentes. Je dirais que cette équipe ressemble un peu peut-être à la DSM chez les garçons. On pourrait faire un parallèle. C'est une équipe qui arrive quand même à trouver tout le temps des pépites. Que ce soit des pépites françaises, mais également des pépites étrangères. Et ils arrivent à faire performer aussi les jeunes concurrents ou les concurrents qui ont peu d'expérience à haut niveau. Loïs Ardeguest. Alors, ça ne va pas s'afficher rapidement parce que là, en plus, je suis en train d'uploader. Mais c'est quand même une concurrente qui n'a pas une énorme expérience chez les professionnels. Parce qu'elle a commencé, c'est sa première saison en World Tour. Elle a fait une saison en 2019 et une saison en 2022, mais dans des équipes UCI. Elle a fait une saison chez Parc Hotel et une saison chez IBCT. C'est une concurrente qui a 26 ans. Mais l'année dernière, elle a fini deuxième du Tour Cycliste Féminin de l'Ardèche en remportant une étape. C'est quand même une course d'un sacré niveau. Elle a fini cette année douzième du Don Under chez les filles. Onzième du Festival Elzy Jacobs. Également douzième de la Flash Brabansson. Quatrième du Douard d'Our et Hagueland. Aussi du Tour de Belgique, cinquième du Tour de Belgique. Donc elle a fait pas mal de places d'honneur. C'est une concurrente qui est très complète au niveau de ses performances. Plutôt grimpeuse quand même. Mais là, on a vu sur le sprint, elle avait un sacré moteur. Cinquième du Chrono des Nations Féminin. Donc ça aussi, c'est intéressant. Septième du AG Tour de la Semois. Sur le Tour de Belgique, elle avait fini quatrième du Prologue. Et sur le Tour international du Turinge, elle avait fini quatorzième. Donc vraiment plutôt des courses intéressantes. Onzième du Crest-Bress, elle dit féminin également dans sa carrière. Donc l'année dernière, voilà, elle a fait une très belle saison qui lui a permis d'accéder à une équipe World Tour. Et la FTJ n'a pas raté le coche. Et ce n'était pas la concurrente la plus connue. Je ne l'avais pas mise parmi mes favorites. Loin de là. Mais elle a fait vraiment une super course sur cette Cadet Evans. Où elle démarre au bon moment. Où elle fait l'action au bon moment. Et ça, c'est aussi intelligent de sa part. C'est-à-dire qu'elle part vraiment dans le dernier tour. Pour aller rejoindre Amanda Spratt. Et puis ensuite, les deux ont bien collaboré. Mais tu sentais quand même qu'elle, elle comptait ses coups de pédale. Donc elle a bien compris qu'Amanda Spratt, elle roulerait, elle roulerait, elle roulerait. Et que derrière, elle pouvait se contenter de sauter un relais sur deux. C'est ce qu'elle a fait. Ça, c'est aussi de l'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a un moment quand tu es... Des fois, il faut être plus fuité que l'adversaire. Je prends toujours l'exemple dans ce cas-là de Paris-Nice. Quand Jérôme Cousin s'impose face à Nils Politt. Ce jour-là, Nils Politt est largement plus fort que Jérôme Cousin. Oui, mais Nils Politt, il court très mal. Il ne suffit pas d'être fort dans le cyclisme. Il faut savoir également bien courir. Eh bien, c'est ce qu'a montré la Néerlandaise. Je poursuis avec Amanda Spratt. Elle est là très mal courue. Elle est très mal courue. Elle part à deux tours de l'arrivée. À ce moment-là, elle peut faire un groupe de deux, trois. Non, elle décide de rester seule devant. Elle est restée en point de mire du peloton pendant deux tours où elle avait 15 secondes d'avance, pas plus sur le peloton. Ce n'est pas très intelligent de sa part. Et ensuite, Adeguest revient sur elle, la fille de la FDJ. Et au lieu de la forcer à collaborer, ce qui aurait peut-être été un peu plus intelligent, bah non. C'est-à-dire, quand elle sautait des relais, elle ne l'engueulait pas. Elle le regardait un petit peu méchamment, mais pas grand-chose d'autre. Et elle s'est fait complètement avoir, Amanda Spratt. Mais c'est quand même très surprenant. C'est que c'est quand même une fille qui a énormément d'expérience de se faire avoir un peu comme une bleue. Autant j'aurais pu comprendre si c'était une fille qui avait 21 ans ou 22 ans, qui est dans sa première, dans sa deuxième année chez les professionnels. Mais là, on parle d'une fille qui est Amanda Spratt, qui a plus de 30 ans, qui a une énorme expérience dans le cyclisme. Courir aussi mal à ce niveau-là, je trouve que c'est quand même du talent. Vraiment. Parce qu'elle a couru super mal. Tu ne restes pas deux tours comme ça en point de mire avec 10 secondes d'avance, 15 secondes d'avance sur le peloton. Seul, en plus, sur un parcours aussi plat que cette épreuve. À un moment, je ne sais pas, il fallait soit te relever et attendre le dernier tour pour attaquer, soit attendre d'être à 3 ou 4 pour former un petit groupe devant. Elle aurait pu, à un moment, je ne sais même pas s'il y a 10 mètres d'avance sur une fille derrière dans la montée, sauf qu'elle ne l'attend absolument pas. Ce n'est pas très intelligent de sa part parce que ça aurait peut-être pu lui permettre d'économiser des forces et d'aller gagner une course, en plus à domicile. C'est un petit peu dommageable. Et puis, j'ai mis au top également Simone Boilard qui prend une belle 10e place, la Canadienne, qui était même déçue de sa 10e place. Simone Boilard, oui, mais quand on connaît le talon de la jeune fille, c'est vrai que sur cette course-là, on aurait presque pu s'attendre à un top 5. Après, c'est la première course, enfin, c'est la première course, c'est la première classique de la saison puisqu'il y a eu le down-under pour Saint-Michel. Mais Saint-Michel travaille très bien. Dilsine Miermont, je ne vais jamais arriver avec son prénom. C'est terrible. Elle a fini 15e, donc belle performance aussi. Puis, Simone Boilard, elle confirme ce qu'on avait vu l'année dernière, c'est-à-dire que c'est vraiment une fille qui a un vrai talent, qui est très jeune. Et là, sur une épreuve comme ça, il ne lui manque pas grand-chose quand même pour aller devant. Et c'est vrai qu'elle peut être un peu frustrée parce que je pense qu'elle avait les qualités, les capacités de peut-être aller chercher un top 5 ou un top 6. Donc là, c'est dommageable. Et puis, je termine avec Daniel Deflancesco qui roule chez Zavsaclintim. Alors, Zavsaclintim, déjà, elle prend une belle 5e place. Ça, c'est aussi une très bonne chose. Fille qui a 30 ans, mais qui n'était pas professionnelle jusqu'à maintenant. Et on peut noter également un beau week-end de la part de Zavsaclintim parce que Audrey Cordouragou, qui a rejoint cette équipe grâce à la belle performance de Jérôme Pinault, a fini 3e pour sa rentrée, ce qui est une sacrée perf quand même. Parce que je rappelle qu'en septembre, elle a un AVC. Elle fait un AVC, ce qui fait qu'elle ne veut pas participer au championnat du monde alors qu'elle était sur une série de performances qui était assez dingue et qu'au championnat du monde, je pense qu'elle aurait pu faire un grand résultat. Derrière, procéder Jérôme Pinault où c'est elle qui fait l'intermédiaire entre les coureuses et Jérôme Pinault. Elle engage sa responsabilité dans le projet pour se faire planter par Jérôme Pinault. obligée de retrouver une équipe en décembre. C'est quand même très compliqué. Elle ne se retrouve pas en World Tour. Elle se retrouve dans un projet, on ne sait pas trop ce que c'est, comme projet en Espagne, en deuxième division. Et elle arrive à performer. Et en plus, autant de dire qu'elle a plutôt choisi une bonne équipe parce que j'ai l'impression que Zaf, sa clean team, ça m'a l'air d'être un projet plutôt solide d'équipe de deuxième division. Parce qu'on sait que chez les filles, en deuxième division, il y a un peu à boire et à manger. On va dire ça comme ça. Et là, c'est vraiment du bon boulot. Et donc, elle, elle a fait troisième. Et Daniel De Francesco qui fait cinq, qui quitte une fille qui a 30 ans, qui n'a pas couru chez les élites jusqu'à maintenant. Mais bon, quand tu arrives sur ta deuxième course et que tu fais déjà cinquième, c'est plutôt intéressant pour le futur. Ça montre qu'elle a des qualités au moins de sprinteuse. Et puis sur un terrain comme ça, un peu vallonnée, ça montre que c'est une fille qui peut faire du bon boulot parce qu'elle finit troisième du sprint du peloton. Donc c'est plutôt pas mal de sa part. Et puis devant, des jolis noms quand même. Devant du Brody Chapman, devant du Dobbel-Hickok, devant Rachel Nellan, devant Alexandra Melny aussi, Lauren Stephens derrière. Donc, c'est vraiment une belle épreuve et une belle performance de la part de Daniel De Francesco. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, je commence avec Meroffer. Ce n'est pas vraiment une surprise par rapport à la semaine qu'il a fait au down-under. Par contre, c'est surprenant de le voir performer mais j'irais aussi vite sur une classique. Mais ce qui est très fort, c'est qu'il n'est pas trop aidé par son équipe. Dans le final, il se démerde un petit peu seul. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas d'autres DSM dans le groupe. Donc, il se démerde vraiment seul. Et ensuite, super sprint de sa part. Super sprint de sa part. C'est un sprint qui était quand même atypique parce qu'il y a un peu en faux plat montant, donc pas un sprint facile. Et j'ai regardé un petit peu parce qu'on m'en avait parlé sur le down-under. Là, j'ai décidé de regarder un petit peu son palmarès. C'est vrai que j'avais oublié. C'est qu'il est deuxième derrière Evenepoel au championnat du monde en Autriche. Donc oui, il passe très très bien les boss parce qu'Autriche, c'était Innsbruck. Même les juniors avaient les boss. J'avais complètement oublié Meroffer. Ce coup-là. Et c'est un coureur qui est passé par l'équipe de développement DSM. Et forcément, quand vous passez par l'équipe de développement DSM, c'est souvent intéressant. C'est souvent très intéressant même parce que cette équipe sait faire avec les jeunes coureurs. je l'ai dit à plusieurs reprises. Vanwilder, c'est eux. Hirscher, non. Marc Hirschi, c'est eux aussi. Mais c'est une équipe qui arrive à sortir des talents tout le temps, 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 tout le temps. Et Meroffer, il fait partie de ces coureurs-là qui fait du super boulot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Meroffer, quand tu vois ses performances sur le down-under, tu te dis c'est quand même intéressant. Je ne sais pas quel sera son programme dans les jours à venir Meroffer, mais le voir, moi j'aimerais bien le voir sur des courses, ouais, sur des classiques. Alors, peut-être pas des classiques pavés, mais je pense qu'il y a des profils de course, ils peuvent vous convenir extrêmement bien. Pourquoi pas une Amstel, par exemple, quand on voit les championnats du monde, ça peut être intéressant, une Amstel Gold Race. pourquoi pas une Volta de Bourg classique, par exemple, au Pays-Bas. Il y a des courses comme par exemple en avril qui peuvent lui convenir sur ce profil-là. Et puis, pourquoi pas le voir sur un tour de Romandie, par exemple, pour le tester ou sur des courses de 4-5 jours pour sa première année avec l'équipe DSM. Je crois que c'est sa première année. Je ne sais pas, en fait, pour tout vous dire, c'est que je suis en train d'uploader en même temps que j'enregistre et donc avec la 4G, quand vous uploadez, vous n'avez plus de connexion descendante. Donc, je n'ai plus accès à Internet vu que je suis en train d'uploader deux vidéos. C'est un petit peu problématique pour avoir les infos sur ProSaclingStat. Mais oui, du côté de Meroffer, c'est quand même un super couvreur. Ceux qui me l'avaient marqué dans les commentaires avant le down-under, ne s'étaient pas plantés avec Meroffer. Je poursuis. Avec les coureurs au top, Hugo Page, c'est la confirmation que Hugo Page sur ce type de terrain-là est quand même super performant. Hugo Page qui a fait une bonne tournée en Australie, quand même, en ce début de saison. C'est la confirmation aussi qu'à Terre Marché, ça marche bien en ce moment. Donc, non, c'est super. C'est surtout qu'en plus, on lui fait de plus en plus confiance parce que Dian Smith fait 7 chez Intermarché. Bigström qui, à un moment, dans un groupe à l'avant de la course, fait 24. Mais tu vois que c'était lui le leader et qu'on lui fait de plus en plus confiance. Et ça, c'est très intéressant pour l'avenir parce qu'ils ont Guermail. Mais Page, pour moi, est un peu plus performant peut-être que Guermail sur le plat. Donc, c'est vraiment une doublette qui peut être intéressante. Lui, donc, si Guermail fait le Tour de France, Hugo Page fera peut-être pas le Tour de France. Mais pourquoi pas le voir sur un grand tour ou peut-être encore attendre un petit peu et puis le voir sur des courses déjà d'une semaine avec un peu plus de densité au niveau du sprint. On sait qu'il avait été bon sur le Dauphiné. Pourquoi pas le voir sur d'autres courses d'une semaine. Mais c'est un coureur qui peut être très intéressant. Et tu vois, Hugo Page, dans une sélection pour les championnats du monde du côté de l'Écosse et pour une sélection du côté des Jeux Olympiques du côté de Paris, je pense que c'est un profil de coureur qui peut être intéressant. Voilà. Autour d'un Christophe Laporte, par exemple, sur des championnats du monde. Parce que là, en termes de qualité d'épreuve, c'était en circuit. et on voit qu'il se comporte bien. Puis je termine avec Kevin Le Danois. Onzième, donc plutôt intéressant la semaine de Kevin Le Danois là aussi, si on prend le down-under. Onzième là, il avait déjà fait un beau prologue également sur le down-under. Donc les jambes ne semblent pas mauvaises pour Kevin Le Danois et c'est intéressant parce que je rappelle qu'il a été performant chez les Espoirs et que derrière, il n'a pas réussi vraiment à confirmer son talent ensuite. Donc, il se rappelle un petit peu à notre souvenir que Kevin Le Danois, ce n'est pas qu'un équipier, c'est quand même un coureur un peu plus qu'un simple équipier. Donc là, on retrouve un petit peu Kevin Le Danois avec la 11ème place. Puis ça va mettre du bon au cœur un petit peu chez Arkea avec la chute de Nasser Wani. C'est sûr que c'est mieux de se souvenir de la 11ème place de Kevin Le Danois. surtout que vous avez également chez Arkea Elie Gébert qui finit 23 sur un parcours qui ne lui convenait pas vraiment. C'était un peu plat pour Elie Gébert. C'est plutôt pas mal quand même pour les coureurs de cette équipe du côté de l'Australie. On passe tout de suite au bon Edan. Premier bon Edan, Michael Matthews. Il peut être déçu quand même Matthews de sa période australienne parce qu'il avait beaucoup d'ambition du côté de l'Australie. C'est-à-dire qu'il voulait à la fois faire une belle paire sur le down-under. Ça, c'était son objectif. Bon, ça ne s'est pas bien passé sur le down-under. Il n'a pas eu vraiment la chance avec lui. Mais de toute manière, quand tu vois la manière dont ça s'est couru le down-under, je ne suis pas sûr qu'il aurait été en facilité et en capacité de battre Simon Clark. Pas Simon Clark que J-Vine plutôt, mais peut-être aussi même Simon Clark. Et ensuite, sur le tour sur cette Cadillac Vance, il fait quatrième du sprint. Il déclenche son sprint beaucoup trop tard, Matthews, parce qu'il se fait enfermer. Il se fait enfermer parce qu'il déclenche trop tardivement son sprint. Normalement, il faut déclencher plus tôt. Il est en tête. il est emmené par un poisson pilote. Dans ce cas-là, tu lances. Et il va se faire dépasser par Merhoeffer, dépasser par page et après, plus de place. Plus de place pour passer. Voilà. Donc, c'est un peu bête pour Michael Matthews et ça fait un passage en Australie où il n'est pas encore prophète dans son pays. C'est terrible, Michael Matthews. Mais quand tu regardes son palmarès un petit peu, tu t'aperçois qu'en Australie, il n'a jamais été très bon. Ce qui est terrible. je pense qu'il fait quand même partie des stars australiennes parce que déjà, il a fini 3e des derniers championnats du monde quand même. Il faut le rappeler, Michael Matthews. Mais tu t'aperçois qu'il n'est pas vraiment prophète en son pays. C'est dommage. C'est quand même un très bon coureur, Michael Matthews. Mais à domicile, ça ne se goupille pas bien contrairement à d'autres coureurs. Je poursuis avec Baron Chini. J'en avais fait mes coureurs à suivre. Baron Chini, c'est quand même fou. C'est un mec qui a été champion du monde d'espoir il y a 2 ans en Belgique. Sur cette course-là, il y avait 1685 mètres de dénivelé positif. C'était moins qu'en Belgique. Mais quand même, on ne le voit pas de la course, Baron Chini. Alors tu te dis, oui, c'est parce qu'ils ont roulé par un autre coureur de la Trek. Non, parce que le premier coureur de la Trek, c'est Tessation qui est fini 13e. C'est quand même pas fou. C'est terrible, Baron Chini, parce que quand il est champion du monde d'espoir, il fait quand même un bon numéro. Pour ceux qui s'en souviennent, il part dans la bosse, enfin dans la deuxième bosse, mais il fait quand même un super numéro. Et j'ai l'impression que depuis qu'il a eu ce titre, il ne s'en sort plus du tout. C'est-à-dire que vraiment, il n'a pas eu de grands résultats chez Trek, ce qui est très frustrant je pense pour lui parce que c'est un coureur qui n'arrive plus à mettre un pied de l'un dans l'autre. Alors, est-ce qu'il y a un problème physique ? Est-ce que trop de pression ? Parce qu'on a vu pas mal de coureurs comme ça arriver jeune on va dire et complètement exploser à cause de la pression. Mais Baron Chini, c'est quand même terrible parce que tu t'aperçois que depuis son titre de champion du monde, la saison 2022, elle n'était pas bonne pour Baron Chini et 2023, ce n'est pas beaucoup mieux. il fait septième du Tour du Poitou-Charentes à l'année dernière et douzième du Tour de Wallonie. Déjà, sur le Tour de Wallonie, il y avait quand même pas mal de mecs qui avaient disparu et sur le Tour du Poitou-Charentes, ce n'est quand même pas la course à l'année. Donc, c'est un peu inquiétant je trouve Baron Chini surtout qu'il a 22 ans et que chez Trek, il y a Scalmoseux par exemple, il a des pépites qui est quand même aussi jeune. Donc, ça serait bien de le voir un peu plus performant. Mais bon, c'est un peu le problème parfois de la catégorie espoir si vous avez des mecs qui deviennent champions du monde d'espoir et autant juniors maintenant et élites, souvent quand tu regardes quand même les mecs qui ont été champions du monde junior, il y a quand même beaucoup de mecs qui sont champions du monde junior et qui ont eu des beaux palmarès ensuite derrière, il n'y a pas que Remco et Vanepoel. Par contre, quand tu regardes ou quand tu regardes les podiums notamment, par contre, en espoir, on a eu de nombreux cas de coureurs qui, une fois chez les élites, ne performent pas. J'espère que Baron Chini ne fera pas partie de cette catégorie mais bon, sur les premiers mois de l'année 2022, ça ne m'inquiétait pas trop parce que je dis bon, ben voilà, il est chez Trek donc il faut qu'il arrive à comprendre qu'il est dans une équipe World Tour, il faut gérer tout ça. Là, c'est sa deuxième saison, c'est un peu plus inquiétant et surtout, il est en fin de compte avec la Trek. Est-ce que c'est un environnement qui ne lui plaît pas ? Mais bon, ce n'est quand même pas foufou en termes de résultats sur l'année 2022 et 2023. Ça ne semble pas partie de manière super bonne non plus parce que pour l'instant, en Australie, ça n'a pas été fantastique. Et puis, je termine avec Hofstetter. J'ai l'impression que Hugo Hofstetter, il est un peu moins performant que l'année dernière et c'est dommage parce que il y avait des points à prendre quand même pour Arkea. Alors certes, le Danois prend 40 points mais ils n'en marquent pas tant que ça alors qu'il n'y avait pas beaucoup d'équipes en Australie. Donc, il y avait quand même vraiment la possibilité de marquer beaucoup de points. Mais du côté du Go Hofstetter, il finit à 3'39. Jamais vraiment dans le coup, toujours dans un deuxième peloton pendant très longtemps dans la course sur un parcours qui ne montait pas énormément. C'est dommage Hofstetter parce qu'on a l'impression que sur les très grosses courses, enfin sur les grosses courses, sur les courses World Tour à peu près du niveau World Tour, il n'arrive pas à s'en sortir. C'est un cours qui a fait pas mal de top 10 l'année dernière mais déjà, il lui manque une victoire, il lui manque un top 3. Ça, c'est déjà dommageable et on s'aperçoit que sur toutes les grosses épreuves, il a souvent du mal. Hofstetter, je me souviens même sur le Tour de France, c'est un bon sprinter mais qui n'arrive pas à passer le cap sur les grosses courses. Voilà. Et ça, c'est dommage surtout qu'ils ont quand même recruté Mozato, Charka, ça serait bête qu'il se retrouve à être équipier de Mozato, Hofstetter, alors qu'il a un super talent donc dommage pour le coureur français mais ça ne s'est pas bien coupillé pour lui lors de cette course donc ça, c'est bien dommageable. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à la chaîne dans les commentaires, mettre un pouce à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao !